Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du forum de Reparle TV avec une question. La zone euro va-t-elle sortir de l'ornière enfin ? Et si oui, à quel prix ? En pleine tourmente financière, militaire et environnementale, les 27 sont à la croisée des chemins. Avec moi pour faire le point sur ce plateau, trois invités. Corinne Wortmann-Kohl du Parti Populaire Européen, je vais y arriver. Sylvie Goulard du groupe des libéraux-démocrates. Évera Dos Santos-Costa, chef du département international de la CGSLB, le syndicat libéral belge. Les syndicats européens se sont d'ailleurs mobilisés jeudi 24 mars à Bruxelles contre le pacte pour l'euro que les 27 devaient adopter. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté mon invitation. Et alors que la crise politique au Portugal s'intensifie, ça relance la pression sur la zone euro. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet par cette première question posée par un concitoyen. Et qu'on l'écoute. Hi, my name is Michael Scanlon, I'm from Ireland and my question for the panel is the following. What are the key measures required to overcome the eurozone's current debt crisis and to avoid this happening again in the future? Thank you. Voilà, on est au cœur du débat, on dit toujours c'est la crise de l'euro, en réalité c'est une crise de la dette. Aujourd'hui l'Europe est en passe d'adopter un plan de stabilité sans précédent, auquel on n'aurait même pas pu imaginer, qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a ne serait-ce que deux ans. Un pas en avant, important. Est-ce qu'on peut rapidement dire en quoi c'est important ? Well, to raise the competitiveness is, I think, a key topic because that provides member states with the capacity to solve their debt problems. And that might cause painful measures, or need painful measures for the short term. But it's in the interest of all of us, and also for our future generations, because it provides us with better opportunities for growth. And also, it's better for the future generations that we don't put the burden on them. And that will be painful, I will say this to you. But when we were not in the same currency, then for instance Portugal had the opportunity to devaluate their currency. They did in the past. And that meant that every Portuguese citizen had to pay more for their bread and for their milk in the shops. So that was also, in another way, a lowering of the wages. And now we have to do it in another way, because we are in the same eurozone. Sur la dette, sur la crise de la dette. Oui, moi, ce que je voudrais dire, il y a eu un endettement excessif, pas seulement en Europe d'ailleurs. La crise financière a commencé aux États-Unis parce qu'on a prêté à des personnes qui n'étaient pas capables de rembourser. Et donc, ce qu'il faut qu'on voit bien en Europe, c'est que quand il y a dette, il y a quelqu'un qui a emprunté trop, mais il y a aussi quelqu'un qui a prêté trop. Et l'un des gros problèmes, c'est que certains États membres, notamment dans le nord de l'Europe, oublient que, par exemple, leurs banques ont encouragé, comme certaines entreprises de crédit à la consommation, des personnes à s'endetter. Donc, c'est une responsabilité collective, il faut s'endetter moins, il faut aussi que chacun accepte sa part de responsabilité. Oui, mais il faut aussi chercher d'autres sources de financement, parce qu'effectivement, un budget, et certainement un budget national, tout le monde le sait, on ne crée pas de l'argent comme ça. Donc, il faut aller le chercher. Mais il ne faut pas tout le temps aller le chercher au même endroit. On a plusieurs fois mis en avant une proposition qui est la taxe sur les transactions financières. Là, il y a déjà une nouvelle possibilité de financement, donc une nouvelle possibilité d'avoir plus d'argent dans ce budget. Alors, sur cet axe, justement, le Parlement européen s'est prononcé. Jean-Claude Juncker a récemment déclaré qu'après des années de laisser aller, il fallait que, je le cite, il faut que les responsables du marasme de ces dernières années passent maintenant à la caisse. Vous êtes d'accord avec ça ? Passer à la caisse, il faut que les responsables, les vrais responsables de la crise, payent. Vous êtes d'accord avec ça ? Le PPE est d'accord sur cette ligne. Les libéraux aussi, il y a un consensus. Là, toute la question, maintenant, c'est que les chefs d'État et du gouvernement passent à l'action, vous le savez très bien. Mais M. Juncker dit, c'est possible au niveau européen. Ce ne sera peut-être pas possible au niveau mondial, mais ce sera possible. Une taxe sur les transactions, vous y croyez, ou ça reste un vœu pieux ? Madame. Well, there are currently several options on the table, also in relation to that we think we are of the position that the banks have to pay also for the problems they cause. But we have to carefully consider the options, what will be the best after an impact assessment. But in general, I would like to say, with regard to adding taxes to have more public finances, you have to tax them companies, SMEs, and we need these SMEs to be competitive in order to provide us with jobs. So we have to strike the right balance on this, and we really have to enter into the painful thing, which is solving the debt problem. – Vous faites la grimace ? – Je fais la grimace, bien sûr, parce que je ne peux pas être d'accord avec madame. Me dire qu'en taxant les PME ou les entreprises, ça va mettre un mal à l'économie. Non, je ne dis pas qu'il faut les taxer, comment dire, de manière excessive, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que les États, l'Europe, a sauvé les banques et qu'aujourd'hui, on voit des distributions de bonus énormes et pas aux travailleurs, et pas non plus aux consommateurs de la banque. Donc, je suis désolée, là, il faut taxer que les dirigeants d'entreprises aient des salaires plantereux alors qu'ils n'augmentent pas les salaires de leurs travailleurs. Désolée, je ne peux pas être d'accord. Maintenant, je ne suis pas d'accord non plus pour qu'on augmente des taxes qui pénaliseraient nos entreprises. Je ne veux pas non plus voir les entreprises européennes se délocaliser parce qu'il y aurait des taxes trop importantes en Europe. Mais, une concurrence des taxes comme l'Irlande, il faut en parler, il faut oser le dire. On n'en parle pas, l'Irlande aussi. – Sûrement pas, je peux vous dire ? – Oui, j'ai pris position. Alors, premièrement, d'abord, j'adore M. Juncker, qui est un des plus grands européens que nous ayons, mais qui est, je crois, le plus ancien du Conseil de l'économie et des finances. Donc, s'il s'est passé des choses ces dernières années, je crois qu'il doit avoir une petite part de responsabilité. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas qu'on accable les banques. Donc, il y a des comportements, Mme l'a dit, sur la rémunération. Dans les banques, vous avez aussi des employés qui sont des travailleurs, vous avez des tas de gens. Enfin, il ne faut pas généraliser. Donc, ce Parlement a voté l'année dernière une restriction des bonus et on se rend compte comme c'est difficile maintenant d'en assurer la mise en œuvre. C'est du droit européen aujourd'hui. Troisièmement, sur la taxe sur les transactions financières, je suis d'accord avec vous, mais il faut bien la calibrer pour ne pas faire fuir l'activité, comme vous l'avez dit. Et moi, ce que je crois qu'on peut expliquer quand même aux auditeurs, c'est qu'il y a maintenant des pratiques de high-frequency trading, c'est-à-dire consistant à faire des milliers d'opérations par jour sur lesquelles on peut imaginer une taxation qui évite les comportements excessifs sans, encore une fois, mettre en péril le financement des PME, parce que Corine n'a pas tort non plus. Dernière question, on écoute tout de suite ce syndicaliste français qui a quelque chose à vous dire, mesdames. Bonjour, je m'appelle Denis Ménant, je suis membre de la CGT, un syndicat français. Concernant le pacte de compétitivité, l'Europe peut-elle limiter son action et sa réflexion sur sa compétitivité au seul abaissement des coûts salariaux, au risque, en fait, à la fois de casser le modèle de dialogue social, mais aussi d'entraîner le continent dans la déflation et dans la récession. Le pacte pour l'euro, une obligation incontournable. Well, as far as I understand the pact for the euro, which was not this paper which was not on the table of the German administration, that they want to assure that the raises of the wages follows the same path as the raising productivity. I think that makes sense, but we should not in any case rule out the bargaining between the trade unions and the employers' federations. That's not the aim, no, not at all. Please don't, I'm Dutch, we have a long tradition in this and we want to keep that. – Moi, je ne suis pas d'erlandaise, mais je respecte quand même les syndicats. Je crois qu'ils ont un rôle à jouer extrêmement important. Ce monsieur a raison de dire qu'on ne devrait pas se concentrer uniquement là-dessus, mais ça tombe bien, il n'y a pas que ça dans le pacte pour l'euro. Donc, s'il est honnête et s'il l'a lu, il pourra dire… Si, par exemple, madame, c'est la première fois qu'on évoque la nécessité de s'attaquer à une certaine harmonisation fiscale, justement. Ce qui était un tabou absolu. Et moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut tout mettre dans la balance. Et dernière remarque, ce Parlement se bat, madame Bortman-Kohl et moi-même sommes deux des rapporteurs. Nous nous battons ensemble, quelles que soient nos sensibilités politiques, pour que justement, comme ce monsieur le réclame, comme les précédents le réclament, sur des sujets aussi importants, il y ait un débat public et une décision démocratique. Donc, rassurez-vous, monsieur, le pacte, c'est un document qui, pour l'instant, n'a pas de valeur légale et ce Parlement va s'emparer du sujet. D'accord. Très, très. Parce que, moi, j'ai lu. Mais ce que j'ai lu m'inquiète très fort. Sur ce que nous avons maintenant sur papier, c'est un risque pour la négociation collective, qu'elle n'ait plus lieu, qu'elle n'ait plus de force, que les organisations syndicales n'aient plus de pouvoir de négociation. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est que vous disiez, il faut mettre tout dans la balance. Mais la seule chose que publiquement est mise dans la balance maintenant et que l'on annonce, c'est la pression sur les salaires. Donc, il y a aussi un problème, je pense, d'éducation de tout le monde au débat public et à ne pas mettre sur la table que des choses très sensibles, comme ce sont les salaires. Et troisième chose, je crois que si les syndicalistes sont dans la rue ce jeudi 24 mars, c'est que vraiment, il y a une inquiétude profonde parce que nous avons vu que nous risquons avec ce pacte, mais pas seulement ce pacte, le semestre européen prévoit effectivement aussi une politique qui joue de nouveau sur une comparaison des salaires et à nouveau un risque sur la négociation collective. Et donc, voilà, il n'y a pas que ce pacte, il y a tout le reste. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. La suite de l'information, c'est naturellement sur europartv.eu. Merci. Merci.